Bonjour à tous, bienvenue dans Tennis, l'émission spéciale Roland numéro 4. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le directeur du tournoi, monsieur Guy Forger. Bonjour Guy. Bonjour Émilie. Ça ne vous ennuie pas, on va se vous voyer. Avec plaisir. On va d'abord aborder le tableau féminin parce que je le trouve particulièrement excitant, comme très souvent sur les dernières éditions de Grand Chelem. Il y a un énorme turnover. Et est-ce que le turnover, à un moment donné, ne peut pas profiter à une Caroline Garcia, par exemple ? On en parlait déjà avant le tournoi. On parlait effectivement de Caroline, on parlait de Christina. Autant Caroline nous a rassuré, a fait un match plein, effectivement solide. Elle a répondu à ce statut d'outsider potentiel. Et Christina est un petit peu passée à côté de son match. Elle n'a pourtant pas mal joué, mais face à l'enjeu, elle s'est un petit peu crispée. Elle n'a pas pu, je dirais, libérer complètement son tennis. Les voyants étaient par contre, bien sûr, on le voit là, au vert avec Caroline. Oui, parce qu'elle s'est imposée 6-1, 6-0 au premier tour. C'est une entrée parfaite en matière. Je voudrais qu'on aborde aussi les deux wildcards. Corentin Moutet et Fiona Ferro qui ont brillamment passé le premier tour. Deux wildcards qui n'avaient jamais gagné de tournoi en Grand Chelem. Deux profils qui sont différents. C'est vrai qu'on a un Corentin Moutet qui est aux alentours de la 140e place mondiale. Voilà, qui s'impose. On se dit que quelque part, ce genre de victoire, ça peut peut être un élément aussi, un déclic, un élément déclencheur pour la suite. De toute évidence pour Corentin, parce que c'est un jeune garçon qui a du talent, qui a eu un parcours un petit peu atypique. Gaucher. Bien sûr, gaucher, avec un style de jeu qu'on aime beaucoup parce que justement, il dénote un peu dans le tennis mondial aujourd'hui. On parle de grand gabarit, on parle de Karlovic, le joueur le plus grand du circuit. On parle de joueurs surpuissants. Et puis d'un coup, voilà un joueur qui a une personnalité à part, qui a un jeu très varié. Je trouve qu'il manque au tennis mondial et qu'il gagne en faisant des amortis, des montées au filet, des services volés. Et moi, personnellement, je me suis régalé au-delà du fait qu'il soit français, que ce soit probablement un de nos meilleurs espoirs. Il y a toujours forcément, quand on donne une wildcard à un jeune joueur, pas mal d'attentes parce qu'on se dit est-ce qu'on a fait le bon choix ? Est-ce que c'est pas trop tôt ? Est-ce qu'il va être à la hauteur ? Et il l'a été avec une attitude remarquable et avec des options tactiques que j'ai trouvées très intéressantes. Au prochain tour, il affrontera David Goffin. Donc là, également, ce sera un super test. On a Fiona Ferro aussi. Alors ça, franchement, première victoire aussi dans un tableau du Grand Chelem. Elle n'a pas encore le même vécu, même si elle est un tout petit peu plus âgée que Corentin Moutet, 21 ans. Fiona, qui n'a pas énormément gagné sur le circuit et qui, là, profite de cette invitation de très belle manière. Et j'ai envie de le rappeler aussi, qui a été interrompue par la pluie alors qu'elle a mené un 7-2-0. La victoire est très belle. Bien sûr, Émilie, ça montre qu'elle a des qualités. Vous vous en souvenez, lorsqu'on a eu nos premières invitations ici à Roland-Garros, c'est la première fois qu'on foule la terre battue de la Porte d'Auteuil. Il y a beaucoup d'émotions depuis qu'on est petite fille, petit garçon. On rêve un jour de venir comme ça, se confronter aux meilleures joueuses du monde. Et lorsqu'on rentre sur le terrain, il y a toujours ces questions qui peuvent être parfois parasites. Et là, elle gagne, vous l'avez dit, avec une interruption, avec un match finalement mené avec beaucoup d'autorité. 2-7 gagnants pour la confiance et la suite de sa carrière. Je pense que ça va être un match qu'elle n'est pas prête d'oublier. Elle ne va pas être prête d'oublier. Elle joue Garbine Muguruza en plus au prochain tour. Donc l'aventure continue et un prochain tour fort intéressant. Je voudrais qu'on aborde maintenant les deux fins de carrière, entre guillemets. Ce n'est pas encore fini, attention. On a Julien Beneteau qui est mené 1-7-4-3 et qui va reprendre tout à l'heure. Et on a Nicolas Mahut hier qui a déclaré que peut-être, peut-être, c'était son dernier simple ici à Roland-Garros. Deux approches de fin de carrière différentes, puisque Beneteau a fait une annonce officielle comme quoi il a arrêté en fin d'année. Et Nicolas Mahut qui potentiellement va continuer en double. Quel regard vous portez sur ces deux joueurs, ces deux carrières ? D'abord, beaucoup d'affection parce que l'un et l'autre sont des garçons que j'ai eus à plusieurs reprises en Coupe Davis. C'est des garçons que j'aime beaucoup. Bien sûr, d'abord en tant que joueurs, ils ont l'un et l'autre des tennis complets, extrêmement variés, des garçons toujours très généreux. Mais aussi en tant que personnes, c'est vraiment des choix de type qui ont des vraies valeurs, qui ont toujours resté humbles et qui, jusqu'à la fin de leur carrière, je dirais, vont se battre en donnant le meilleur d'eux-mêmes. Si on fait le parallèle entre l'un et l'autre, c'est marrant parce qu'ils ont finalement montré le meilleur d'eux-mêmes depuis quelques années. Ils sont sur le circuit depuis l'âge de 19-20 ans. Et depuis 5-6 ans, ils jouent extrêmement bien l'un et l'autre. On a presque envie de leur dire, les gars, continuez encore. C'est trop chouette. Quand on voit le parcours de Julien au Rolex Paris Master cette année, il nous a bluffés. Et quant à Nicolas Mahut, pourquoi se cantonner uniquement au double si jamais il y avait encore quelques belles victoires qui arrivent dans les semaines à venir ? Alors, il a laissé en suspens. Il a dit qu'il verrait, il va continuer bien évidemment le simple. Je ne vais pas lui prédire une fin de carrière demain, mais qu'il allait voir, ça allait aussi être lié forcément au classement puisqu'il est en double très, très haut. Donc après, au niveau de la programmation, il va falloir faire les deux. Et ça ne va pas être une mince affaire. En tout cas, c'est vrai que ce sont deux très, très belles carrières. Maintenant, Guy, la tradition dans cette émission, c'est de faire un petit sujet sur un sujet fédéral, quelque chose, une action qui se passe dans le stade. Et il y a les entrées de rêve. Voilà, c'est nouveau. On le voit à l'écran. Des jeunes enfants de 9, entre 9 et 10 ans qui ont la possibilité justement d'accompagner tout simplement les stars, que ce soit sur le Châtrier ou sur le Suzanne Lenglen. Est-ce que vous, vous avez un souvenir justement de ce genre de choses ? Pas forcément d'accompagner parce qu'un joueur, parce que ça ne se faisait pas à l'époque, mais voilà, à travers un clinique ou un partage, quel qu'il soit. Forcément, parce que quand on est à cet âge-là et qu'on rêve justement en voyant ces championnes, ces champions, on se dit qu'on aimerait un jour pouvoir, comme eux, fouler la terre battue de Roland-Garros. Alors là, j'imagine leur émotion en prenant la main d'une championne comme Serena Williams ou de Jérémy Chardy, de rentrer devant un stade plein, baigné sous le soleil. Ça va être forcément des moments très marquants. Regardez, pour ces jeunes filles, cette jeune fille qui dit bonjour, qui salue, c'est le plus bonjour de sa vie, je suis sûr. Donc voilà, c'est une initiative qui est formidable. Et peut-être qu'un jour, le futur vainqueur de Roland-Garros, pourquoi pas chez les garçons ? Eh bien, il est là, il est là justement, il se souviendra de ce premier jour où il a foulé le central Philippe Châtrier. Et ce qui est bien, c'est qu'on aura les images. En tout cas, on remercie les 50 clubs qui ont participé justement à cette action. Il y a 100 enfants qui ont été sélectionnés justement pour accompagner les champions. Voilà, Guy, on va passer au programme de la journée qui est fort intéressant. On va commencer avec la numéro 1 mondiale, Simona Alep. Après, on a la fin de match aussi de Jérémy Chardy qui mène 2-7-0 face à Berdiche. Nishikori contre Benoît Perth, ça aussi, ça va être un match sympa. Et on finira la journée avec Lucas Pouille contre Nori. Par rapport à la programmation, on va commencer par Chardy-Berdiche. Franchement, il fait deux premiers sets de grande qualité, Jérémy. Oui, franchement, je veux dire, Thomas Berdiche, c'est quand même un sacré client. Aujourd'hui, il était de série numéro 17. Il était pendant de nombreuses années dans le top 10. Voilà, c'est le match qu'on a envie de réussir quand on est français sur le cours central. Aujourd'hui, il est bien placé. Maintenant, peut-être que le plus dur reste à faire parce qu'il faut conclure. Maintenant, il n'a pas de complexe, Jérémy. J'aime bien la manière dont il a attaqué son match. On est avec un esprit offensif assez marqué. Il tapait très bien la balle hier. On va lui souhaiter de repartir sur les mêmes bases aujourd'hui. On aura un Benoît Perre aussi. Ça va être intéressant. La folie de Benoît Perre et Luc Capouille, qui a fait un très bon premier tour et qui, je l'espère, va aller très lent. Il va continuer. Oui, d'ailleurs, j'ai un souvenir de Benoît Perre. Je lui ai remarqué l'autre jour. D'une belle victoire de sa part à l'US Open face à Gini Chikori. Il m'avait bluffé. Il avait gagné en 5-7, étant extrêmement offensif. On l'a mis sur ce cours-là, justement, en se disant, voilà, s'il peut reproduire ce genre de match, je pense que le public du Philippe Châtrier sera enchanté. Après, on a vu aussi Goffin contre Moutet. Alors, Corentin Moutet, là, il passe de David à Goliath. Il est passé du joueur le plus grand du tour à David Goffin, qui est peut-être le plus petit des très forts, on va dire, mais qui est un joueur remarquable. On se souvient de sa performance à Lille, d'ailleurs, notamment contre Joe Wilfried et Luc Capouille. Deux virtuoses, je dirais, du tennis, qui vont pratiquer un tennis très atypique. Et là encore, je pense qu'on peut se régaler. On passe sur le Suzanne Lenglen, maintenant, avec Svitolina qui va débuter la journée. On aura du Novak Djokovic en deuxième rotation. Vous l'avez dit, David Goffin face à Moutet en troisième. Et on termina face à un cornet par mentir. Alors ça, ça va être intéressant, parce qu'il va y avoir une tension incroyable sur le match. Oui, mais c'est toujours en même temps. Parce qu'après le match de Pauline, finalement, face à Chloé Paquet, encore deux Françaises qui se rencontrent. On se dit que si elles étaient éloignées, elles auraient pu aller plus loin dans le tournoi. On va voir celles qui aura les nerfs les plus solides ce jour-là. On aura une Française au moins au troisième tour. Écoutez, Guy, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci, c'était un plaisir, comme toujours. À très vite. On se reverra en fin de quinzaine. J'espère qu'on pourra tirer un bilan hyper positif de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada